... Paolo et Marc, merci beaucoup de répondre à l'interview de façon bouquin. Vous êtes les cofondateurs de la revue Alibi, qui va fêter en janvier sa première année, mais qui sort son quatrième numéro. Alors la première question est, qu'est-ce qui vous a pris tous les deux, en plein marasme économique, de sortir un magazine, en plus, sur le Polar, et bien sûr. Ouais, qu'est-ce qui nous a pris ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Les gens disaient qu'on était fous, quoi. Qu'est-ce qui nous a pris ? Non, mais il n'y avait pas de revue sur le Polar, qui est quand même le genre, le préféré des Français. Un livre sur quatre vendus, c'est un Polar. Un livre sur quatre et publié, c'est un Polar. Les séries télé-policiers cartonnent en audience, les films policiers cartonnent en cinéma. Les émissions de télé, comme faites-entrer la clé, ça marche. Et il n'y avait pas de support papier au-dessus. Il y a eu aussi un autre phénomène, c'est l'arrivée de 21, la revue 21, qui est une revue assez luxueuse aussi, qui est en librairie, qui est généraliste. Ça a ouvert une brèche. Nous, on vient de la presse-magazine, mais voilà, c'est de l'occurse, quoi. Et finalement, c'est de l'occurse pour proposer un nouvel objet. C'est vraiment un objet non identifié. C'est un magazine livre, un livre en magazine, un Macbook, on l'appelle comme on veut. C'est un magazine qu'on rend dans sa bibliothèque. Sur une thématique qui parle aux gens, qui parle aux lecteurs, aux téléspectateurs, aux spectateurs. Et voilà, on s'est lancé là-dedans, parce qu'on vient nous de la presse écrite et qu'on croit que le papier n'est pas mort et que le papier ne va pas mourir. Il y a Internet, il y a plein de choses, mais le papier reste, il restera. Alors, on dit souvent que le roman noir, le roman policier, est une espèce de sous-littérature en France, parce que ce n'est pas forcément le cas à l'étranger. Alors, est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez pensé ? Puisque finalement, est-ce qu'on pense que ça va marcher ? Ou est-ce que ça ne va pas marcher ? Ou bien est-ce qu'on se lance dans ce genre d'amendure ? Le truc, c'est que si on commence à trop y penser, on ne se lance jamais. Donc, à un moment donné, quoi qu'on fasse, c'est toujours une prise de risque. Sauf que là, on s'est retrouvé à faire quelque chose. Concernement, l'idée, c'était de faire une revue que nous, on aimerait dire. Donc voilà, c'était le postulat de départ, c'est qu'on ne trouvait pas cette revue. On s'est dit, si on ne la trouve pas, on va essayer de tenter de le faire. Donc, on est parti là-dessus. Après, c'est une prise de risque limitée. Enfin, on n'est pas fou. On a certes investi Baudonnier, on a cherché de l'argent, on a une banque qui nous a suivi. C'est une prise de risque limitée. On n'a pas hypothéqué nos maisons. On n'est pas braqué de banque. On n'est pas braqué de banque encore. Peut-être que ça viendra un jour. On ne sait pas, ça ferait une bonne vue. Mais voilà, c'est... Enfin, pour répondre à la question, on ne s'est pas posé en fait la question dans ces termes-là. Nous, on n'est pas spécialistes. On est journaliste depuis une quinzaine d'années. On est gros lecteurs de pols. On prend un nouveau. On a passé le public sur les séries télé-polletière. Et on a beaucoup travaillé sur les faits divers, parmi notre métier. Et voilà, comme c'est Paulo, on a cherché à faire un reflux, enfin le magazine, qu'on ne trouvait pas en kiosque, qu'on n'avait pas envie de lire. Après, quand on se pose un certain temps, ça va dire, calmement et qu'on réfléchit à comment faire. L'idée, ça a été de composer quelque chose de différent. Il y a eu des refus sur le volard. Il y a eu des plusieurs choses qui ont été lancées. Il y a eu des années antérieures qui n'ont pas marché. Donc, on a regardé. On s'est aussi servi de ces expériences malheureuses pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Et il se trouve, il y en avait certaines où la maquette n'était pas terrible. Il y en avait d'autres qui étaient très refus littéraires avec les nouvelles, qui ne parlaient que de livres. Nous, on a ouvert le spectre, on a ouvert le genre. Nous, on parle de livres, d'auteurs, évidemment. Mais on parle aussi de films, de séries télé. On parle même de jeux vidéo, on parle de voitures. Et on a ouvert le budget. Et on a ouvert aussi à la réalité. On a arrivé d'abord par des portraits de flics, des portraits de voyous, des détectives, des vraies histoires, des vraies enquêtes policières. Mais nous, des journalistes, on a proposé quelque chose qui ne s'était pas fait jusque-là dans la niche polar, on va dire. En fait, je crois que c'est effectivement important de préciser ça. Parce que dans le dernier numéro 4, il y a une interview d'Olivier Marchal, qui lui n'est pas un écrivain. Il écrit des scénarios, c'est un ancien flic. Il a l'avantage de tout cumuler. Il cumule tout. Et il fait du cinéma comme on a envie d'en voir depuis longtemps. Parce que ce que fait Olivier Marchal, c'est quand même au-delà de ce qu'on a jusqu'à présent, ne serait-ce que la série braquée, qui est carrément, qui est devenue culte. Dans le premier numéro, on avait la scénariste d'embronnage. Oui. Voilà, pour nous, c'est une de nos séries préférées. Parce qu'elle est très ancrée dans la réelle. En même temps, c'est une fiction. Vous mettez des passerelles entre l'univers du roman noir, le cinéma et les séries. En fait, pour nous, on peut tout voir par le guide. Voilà, c'est ça. On peut tout voir par le prix du polar. Et il est vrai aussi qu'un auteur de polar s'inspirait de la réalité, pour rétrasser le plein. Forcément. Donc, tout à coup, la passerelle est là, de fait. Nous, on fait juste se dire, voilà, on aime les deux types, sinon, on va parler de ça. On aime bien rencontrer des vrais voyous, on aime bien rencontrer des vrais procureurs, on aime bien rencontrer, voilà, des vrais flics. Donc, voilà, à nouveau, on se dit que les deux sont liés de fait. Donc, il ne faut pas exclure l'un par rapport à l'autre. Et puis, même, multiplier les supports, enfin, les autres, c'est-à-dire que le jeu vidéo, pour nous, ça fait partie, quoi. Cette année, le jeu vidéo, nous, moi, je ne suis pas joueur, mais je me baladais dans le métro à Paris et il y avait des immenses affiches 4x3 avec « Elle est noire », le jeu vidéo, et cette année, c'est juste un carton. Et c'est 1947, Los Angeles, c'est l'affaire du Daniel Noir. Et ça fait un carton. Donc, même dans le jeu vidéo, il y a du polar. On ne va pas parler politique. Mais le monde politique, aujourd'hui, c'est un trivateur. Donc, voilà, entre les manettes, les billets, la corruption, les... Les flics qui se font serrer à Lyon. Voilà, la réalité, parfois, elle dépasse la fiction. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu inclure une interview politique dans chaque monde. Alors, ce n'est pas une interview politique, au-dessus de tout le terme, mais avec un homme ou une femme politique. Là, au dernier, on a... On a Eva Jolie, elle est candidate à la Présidence de la République. On est assez content de la voir. Et en plus, ce qui est intéressant, notamment avec elle, c'est que c'est une grande écrise de polar. Et qu'elle a... Elle explique... Elle a appris à connaître la France en lisant ses livres. Dans son pays, elle est norvégienne, si je le mets, dans son assisant. Il n'y a pas de concierge, par exemple. Après, il y avait des concierges et qu'on pouvait passer par une loge et tout ça en lisant les bouquins. C'est pas bon, mais en lisant des polar. Enfin, voilà, c'est... On peut tout relier au polar. Même le sport. Là, on va sûrement préparer un sujet autour du sport et du polar. Parce que bizarrement, il n'y a pas d'énormes, d'énormes de polar qui se passent dans le milieu du sport. Alors, c'est un milieu. Enfin, les matchs, la corruption, c'est un décor idéal. Mais il faut essayer, voilà. Alors, j'imagine que les gens qui vont entendre cette interview ou qui vont lire votre magazine vont se dire, les fans, ils ont vraiment de la chance, ces deux-là. Ils ont créé un magazine que ce soit le polar et vivent dans cet univers. Et c'est... Beaucoup de gens aiment beaucoup ça. Et alors, est-ce que vous êtes condamné à lire le polar ? Est-ce que vous avez d'autres univers ? Alors, vas-y. On n'a pas la même ligne. Enfin, vas-y. Moi, quand je m'occupe de toute la partie visuelle, à la fois, la maquette et les photos, j'ai de la liberté de pouvoir lire autre chose. Marc, qui, lui, est un peu condamné à ne lire que ça pour se tenir au point de savoir ce qui sort. Donc, voilà. Moi, j'ai cette petite avantage pour rapport à la marque. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas. Moi, avant de lancer Adidas, je lisais déjà beaucoup de polar. Dire que 9 livres sur 10, ce que je lisais, c'était du polar. Donc là, ça ne me change pas vraiment. Sauf que là, en fait, si, la seule chose que je lis, c'est que je n'ai plus le temps de lire autre chose. Il y a une production qui est quand même importante en France. Je crois que l'année dernière, il y avait 1800 millions considérés comme des polar. des polar, des policiers sont sortis. Évidemment, je n'ai pas tous à lire. Moi, je ne peux pas lire tous les bouquins dont on parle dans la revue. Mais on reçoit beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas regarder. On répartit entre les différents collaborateurs. Moi, j'avoue que je crois qu'on a annoncé à l'église. Je n'ai pas lu autre chose que les polar. Même pendant les vacances, on a pu prendre quand même. Non, j'ai lu des polar parce qu'on avait une interview en France. Ouais, je ne lis plus que ça. Donc, je vais vous mettre la contribution sur ma dernière question. Quel est le polar à lire ? Ou un des polar ? Ou les polar qui peuvent absolument lire des révélations ? Il y en a un. Alors, un chacun. J'hésite, c'est ça le problème. On peut en dire deux. Moi, je dirais Adieu Jérusalem d'Alexandre Schwarzbrot. Il est sorti il y a deux ans. Il y a un an. Il y a un an. Il serait sorti bientôt en poche. Et je pense que le Carizi, les chuchoteurs. Jonathan Carizi qui d'ailleurs a eu pris l'if de poche. L'if de poche du premier roman, je crois. Exactement. Qui est un vrai piège. C'est vraiment bien. Le bouquin de Jérusalem, c'est celui qui a eu le repris de la littérature policière l'année dernière. Et moi, j'ai voulu mener en français un étranger. Donc, l'étranger, c'est Carlos Salem chez Actos Sud. Et je suis en train de dire, si j'ai le bon titre en tête, je reste le roi d'Espagne qui vient de sortir chez Actos Sud. C'est un polar hilarant. C'est un road movie en Espagne avec comme personnage principal le roi d'Espagne. Et il fallait le faire. Et l'autre, plus proche de l'actu et de chez nous, c'est le bloc de Jérôme Leroy qui s'en sert et noir qui a un véritable point pour une figure. Voilà. Lisez-le. Avant les élections, je pense que c'est nécessaire de l'élection. Il est en lecture et ça sera bientôt en critique sur notre blog comme le chute-auteur d'ailleurs. Il y a déjà. Ok. On essaye aussi un petit peu d'être à Jolot mais c'est très très difficile. Il y a d'autres choses qui sortent. Il y a d'autres choses qui sortent. Ok, écoutez, Marc et Paolo, merci beaucoup pour cette attaque à nous. A bâton rompu, super sympa. Merci à vous. Et puis bonne route pour le nouveau numéro 2. Ça sera en janvier et on peut la recoupir un petit âge. À la fête. Donc à partir du numéro 5, on va augmenter la pagination. Il y aura 16 pages de clôt. On va passer à 174. On ne va pas toucher au prix. Ça sera plus en 1,5 euros. Et on a une belle surprise. Il y a un texte inédit qui nous arrive des États-Unis par un auteur britannique. D'accord. On aura peut-être juste un petit peu avant vous sur Passion Booker. Peut-être. Peut-être. Allez, on va dire peut-être. Non, là, en fait, voilà. Non, non, non. C'est... Voilà, non. Ah, oui, oui. Le scoop de Passion Booker. On a eu un envoyé très spécial aux États-Unis au siège du FBI par la personne de Roger Djan et l'Ori. Il est parti faire un reportage pour nous. Voilà. Et vous êtes les premiers à le savoir. Vous êtes les premiers à le savoir. C'est une expérience. C'est génial. Merci beaucoup. On a interviewé Elori aussi qui est un type extraordinaire. C'est notre parrain. C'est très abordable. C'est votre parrain. Donc, on était fait pour ces rencontres. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Génial. Merci, super. Ah, ouais, ouais. Clairement, Elori, merci. 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 K' collapse. K' прек vue. Sous-titrage Société Radio-Canada